Chers étudiants bonjour je me présente je m'appelle Marion de Borde je travaille au sein du service développement entreprises et talents qui propose un panel de services aux étudiants dont la gestion des stages, l'élaboration des conventions, le développement de ces services, l'animation des ateliers de professionnalisation, recherche, CV, l'aide de motivation, entretien, les rendez-vous individuels au sein de la mission orientation et bien évidemment l'organisation de la soirée des métiers. Comme certains d'entre vous le savent la soirée des métiers de la faculté de droit de l'UCLI est un événement qui est organisé pour vous et par vous. Normalement on recrute une petite équipe d'une dizaine d'étudiants L3 et c'est un événement qui vous permet de rencontrer des professionnels exerçant dans le domaine juridique. Cette année nous avons organisé la soirée des métiers conjointement avec madame Palla à qui je vais laisser la parole. Bonjour à tous madame Palla responsable de la mission orientation, responsable pédagogique mais également enseignante au sein de la faculté de droit de l'UCLI. Au regard de la situation sanitaire actuelle le service développement entreprises et talents a dû s'adapter. C'est pourquoi cette année la soirée des métiers du droit est virtuelle. Vous vous apprêtez à visionner un montage des interviews phares que nous avons réalisés. A l'issue de cette soirée une bibliothèque de l'ensemble des interviews sera mise à votre disposition sur le site de l'UCLI. Elles seront classées par métiers et accessibles à tous. Cette bibliothèque se composera des différentes interviews diffusées ce soir mais également d'autres interviews réalisées au cours des semaines précédentes. Nous ne vous proposons pas ici une liste exhaustive des professions ou des fonctions que vous pouvez exercer dans le domaine juridique. C'est pourquoi cette bibliothèque continuera d'être alimenté de manière régulière. Enfin nous en profitons pour remercier le service communication qui a grandement contribué au bon déroulement de cet événement. Bon visionnage. Alors bonjour, le métier que j'exerce, mon métier de base avant d'être directeur ou doyen c'est enseignant-chercheur. Donc le métier consiste, comme le nom l'indique, à enseigner et à faire des recherches dans le domaine du droit. En ce qui concerne les fonctions de doyen et de directeur, et bien c'est des fonctions de management d'une unité, d'une faculté qui rassemble plus d'une cinquantaine de personnes, personnels enseignants, personnels administratifs et permanents et puis entre 150 et 200 intervenants ponctuels. Donc des enseignants qui sont souvent des professionnels. Donc il y a un aspect de management et de ressources humaines de ces équipes dont les fonctions ne sont pas forcément les mêmes puisqu'il y a des enseignants, des enseignants-chercheurs et du personnel administratif. Donc les tâches et les préoccupations ne sont encore une fois pas forcément les domaines. Donc ça c'est une facette de la fonction. Il y a la gestion d'un budget, d'un budget qui est conséquent et puis une gestion budgétaire, une projection budgétaire donc sur plusieurs années, ce qui peut être comparable en fait j'imagine à des fonctions de management dans des structures de type entreprise. Et puisqu'on est dans le domaine universitaire et bien il y a au quotidien le fait d'assurer la qualité des enseignements, de la recherche, la pérennité de l'institution, ce qui suppose de connaître son environnement. Et puis c'est la partie qui m'intéresse le plus, il y a une facette de développement de l'activité et notamment de développer l'offre de formation, de développer la dimension scientifique de l'institution. Et donc ça, comme je l'ai dit, c'est une des facettes les plus intéressantes de mon point de vue et qui est à bien des égards je pense comparable en fait à ce qu'on peut retrouver dans d'autres domaines d'activité. Alors les études pour être enseignant-chercheur et bien on fait des études, un master dans le domaine dans lequel on exerce donc pour moi c'est le droit. Ensuite, il faut faire un doctorat en tout cas dans la plupart des pays. Donc dans mon cas, j'ai fait un doctorat en co-tutelle entre la France et l'Italie, ce qui m'a amené assez rapidement en fait à aller à Turin en Italie où j'ai passé la plupart de mon temps doctoral. Ensuite, donc j'ai eu un doctorat en co-tutelle, donc ça fait deux doctorats français et italiens. Et puis ensuite, pour accéder aux fonctions universitaires, en tout cas en France, il y a différentes procédures, notamment des procédures nationales de qualification et ensuite potentiellement un recrutement dans les universités. Donc dans mon cas, eh bien j'avais d'abord commencé à exercer dans une autre université et puis j'avais exercé aussi à l'université Turin. Et ensuite, en 2010, j'ai rejoint l'université catholique de Lyon dans le cadre d'un recrutement. À l'époque, il portait sur le développement de formations enseignées en anglais, notamment en droit international des affaires. Mais pour revenir au parcours classique, eh bien c'est un doctorat, ensuite des procédures nationales éventuelles de qualification. Mais dans d'autres pays, notamment au Royaume-Uni ou en Amérique du Nord, ou probablement dans d'autres, eh bien les recrutements peuvent être un petit peu variables, notamment se baser sur la qualité du dossier et des publications. Ce qui est important aussi, c'est outre les diplômes et le parcours aussi, d'avoir un profil qui va intéresser l'institution ou l'établissement qui souhaite vous recruter. Comme je disais tout à l'heure, il y a dans les fonctions, là aussi en distinguant l'enseignant-chercheur et le directeur et le doyen, en tant qu'enseignant-chercheur, c'est vrai que les activités scientifiques, la possibilité de publier, de participer à des colloques, à des conférences, c'est une des facettes les plus stimulantes. Et puis ensuite de pouvoir alimenter l'enseignement des recherches effectuées. Indéniablement, le contact avec les étudiants, l'interaction avec eux, Ça, ça s'appliquerait, je pense, à tous les enseignants-chercheurs. Et puis dans mes fonctions et dans nos fonctions aussi pour le personnel permanent d'une faculté comme la nôtre, eh bien c'est de veiller à ce que les apprentissages de nos étudiants se passent le mieux possible, particulièrement ces derniers temps dans le contexte que l'on connaît, de voir leur progression et puis de faire en sorte qu'ils soient, qu'ils trouvent un environnement épanouissant. Donc ça c'est un petit peu le quotidien qui est plutôt, encore une fois, stimulant. Ensuite, je le disais tout à l'heure, il y a le quotidien et les réflexions à moyen et long terme, en fait, qui concernent le développement de projets. Ça, c'est clairement très stimulant aussi. Donc cette capacité d'avoir des idées, de pouvoir les mettre en application et de voir si ça ne marche pas. Et ces derniers temps, c'est vrai que, disons que les idées ont eu tendance à se concrétiser de façon positive. Donc c'est quand même gratifiant aussi au quotidien. Et puis de voir aussi que les collègues, en quelque sorte, adhèrent et puis contribuent à ça et alimentent aussi ce développement. Alors, quand j'ai commencé les études de droit, et ça, je pense que ça s'applique à pas mal d'étudiants, c'était pas... j'avais pas pour ambition de devenir enseignant-chercheur, ni doyen ou directeur. Ce que je voulais faire, et c'est pour ça que je faisais du droit, c'était plutôt intégrer la fonction publique européenne. Donc travailler dans le giron des institutions européennes d'une façon ou d'une autre. C'est ce qui m'intéressait. Je me disais que le droit était l'une des voies pour y accéder. Et puis ensuite, on découvre le droit, on découvre les différentes matières. Le droit européen et le droit international, mais particulièrement le droit européen, tout au long de mes études et au-delà, en fait, constituait le champ d'intérêt principal. Et c'est le cas encore maintenant. Et puis, au gré des opportunités, notamment au gré de séjour à l'étranger, et là encore, notamment en Italie, on rencontre des personnes qui proposent des choses et qui font que le projet de carrière initiale évolue pour des bonnes raisons. Et donc, pour résumer, je ne me faisais pas une idée précise, en fait, de ce métier ni de ses fonctions, parce que ce n'est pas celle auxquelles je me destinais. Et puis, ça peut peut-être changer dans l'avenir. Par contre, il y a une des choses qui est restée relativement constante, en fait, même si je me représentais un petit peu les contours de la profession d'avocat ou de magistrat ou notaire, ce n'était pas ce qui m'attirait dans le droit, en fait. Par ailleurs, c'est des fonctions évidemment essentielles et très intéressantes, mais moi, c'était plutôt une carrière institutionnelle, enfin une carrière, oui, des métiers institutionnels, pas pour travailler dans une organisation internationale forcément, même si c'était intéressant, mais surtout parce que je voulais travailler dans le domaine du droit européen et œuvrer modestement à la construction aussi de l'Union européenne et de son espace juridique. Ce que je fais par la bande aussi à certains égards, mais voilà, donc c'est une réponse un petit peu partielle. Et alors, ça, c'est une caractéristique quand même importante, c'est l'ADN, on pourrait dire, de l'Université catholique de Lyon, parce que la première faculté de l'Université, donc la faculté de droit et la première faculté de droit à Lyon en 1875 est née aussi en fait de cette synergie entre des professionnels du droit et le tissu socio-économique local. Donc c'est encore plus important chez nous, je dirais, et de façon générale, comme on forme des professionnels, eh bien il est important qu'on soit au contact en quelque sorte de la réalité du monde de l'entreprise et puis du monde professionnel en général. Et j'ajouterais aussi que ce serait bien, et c'est important de rapprocher l'entreprise de l'Université, donc que ce soit dans les deux sens, parce que notre métier à l'Université, c'est aussi de réfléchir à un certain nombre de questions, et les choses, eh bien, ne sont pas figées, et comme elles continuent d'évoluer, et encore plus rapidement ces derniers temps avec les évolutions technologiques, je pense que c'est important pour l'entreprise et pour le monde professionnel en général aussi de rester en contact avec l'université, ce qui est normalement une garantie en quelque sorte de progrès, de renouvellement, plutôt que de rester sur des modèles qui ne sont pas forcément, plus forcément d'actualité. Donc, peut-être à des retours, en quelque sorte, dans la relation. Alors, sur le parcours universitaire, on le dit souvent quand les élèves veulent nous rejoindre, donc quand ils sont en fin de lycée, que c'est bien d'avoir une idée précise du métier qu'on voudrait faire, et puis à la fois, ce n'est pas grave si on n'a pas d'idée précise du métier qu'on veut faire. Et puis, même quand on a une idée, en fait, il faut se laisser la possibilité qu'elle change en cours de route, notamment parce que le droit n'étant pas enseigné avant l'université, on ne sait pas de quoi il s'agit, en tout cas précisément. Donc, le conseil, c'est d'investir ce temps d'études qui est assez long, mais qui est rentable, on pourrait dire, tant d'un point de vue intellectuel que d'un point de vue professionnel, parce qu'il y a beaucoup de métiers dans le droit, des nouveaux métiers qui émergent d'ailleurs. Et puis, il y a des métiers dans un niveau local, national, international. Donc, le conseil, c'est d'acquérir déjà en premier cycle les bases du raisonnement, parce que c'est ce qui permet ensuite de devenir un bon juriste ou une bonne juriste et de se spécialiser, et puis de continuer en quelque sorte d'évoluer même en tant que professionnel. Et l'autre conseil aussi, c'est, comment dire, d'investir en termes de temps de travail et de formation dans des aspects, en fait, qui sont rares. Et ça, c'est un peu une stratégie, on pourrait dire, personnelle et professionnelle. C'est-à-dire, plus les étudiants se trouvent dans des cercles qui sont restreints, parce qu'ils maîtrisent les langues, parce qu'ils maîtrisent la technologie, parce qu'ils ont eu des expériences professionnelles. Ça, c'est un conseil aussi important, c'est-à-dire de faire des stages et de nouer des relations professionnelles pour avoir un réseau. Plus les étudiants, en fait, cumulent des spécificités qui n'existent pas chez tous les autres, et plus ils auront le choix. Ça ne veut pas dire, en fait, forcément, que vous irez vers ces choses, mais je pense que l'un des conseils principaux, c'est de développer, en fait, et d'entretenir des compétences, et pas forcément techniques, en fait, aussi, des qualités humaines, du savoir-être, de l'intelligence émotionnelle, qui vont permettre d'élargir les possibilités. Ensuite, je pense fondamentalement qu'il est toujours mieux d'avoir le choix, le plus de choix possible, que l'inverse. Et pour ça, il faut avoir une petite stratégie, quand même, de formation personnelle et professionnelle, sans stress, mais en se disant, ben voilà, qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui me caractérise, est-ce que j'aime les langues, est-ce que j'aime ci, est-ce que j'aime ça, et en quoi ça va me distinguer, en quelque sorte, des autres. Et si ça correspond à l'étudiant et à l'étudiant, ce sera d'autant plus épanouissant, y compris dans le parcours professionnel. ... Alors, le métier d'un chef de juridiction, c'est un métier assez particulier. Donc, je préside à l'heure actuelle une cour administrative d'appel, après avoir présidé trois tribunaux administratifs, et après avoir fait une carrière de rapporteur et de rapporteur public, puis de président, donc, au sein des juridictions administratives. Quelles sont mes responsabilités désormais, donc, en tant que président de la cour administrative d'appel de Lyon ? Tout d'abord, veiller à ce que la cour remplisse son rôle, c'est-à-dire, nous recevons des requêtes quotidiennement, il nous faut juger quotidiennement également, donc, les dossiers qui nous sont soumis par les partis. Et le rôle du président, assisté par une greffière en chef, assisté par l'ensemble des équipes de la juridiction, c'est de faire en sorte que celle-ci remplisse véritablement son rôle et juge les affaires qui lui sont soumises. Le rôle du président, assisté, là encore, du greffier en chef, de la greffière en chef, c'est bien évidemment de veiller aussi à ce que l'ensemble des personnels de la juridiction puissent travailler dans de bonnes conditions. Ce n'est pas toujours un exercice facile, il nous faut gérer des moyens qui sont limités, il nous faut gérer des situations qui sont parfois compliquées, mais c'est, je crois, vraiment, pour moi, la principale responsabilité d'un chef de juridiction, c'est de faire en sorte que l'ensemble des collègues aient plaisir à venir au sein de cette juridiction pour y travailler, donc, au quotidien. Et puis, il y a peut-être une troisième dimension dans le rôle du chef de juridiction qui est de veiller à ce que les relations que cette juridiction entretient avec l'ensemble de ses partenaires, soit des relations réelles, approfondies, soit des relations de qualité. Une juridiction, aujourd'hui, ne peut plus être refermée sur elle-même. Nous jugeons des faits de société, nous jugeons des questions qui sont importantes, et il nous faut aussi conserver une certaine ouverture sur la société pour la connaître et pour pouvoir juger ses affaires, donc, dans de bonnes conditions. L'équilibre est parfois difficile à trouver parce qu'une juridiction doit aussi préserver son indépendance, préserver l'indépendance des magistrats. Et toute la difficulté est de trouver le juste équilibre entre cette ouverture sur l'extérieur, les relations que nous devons nouer avec les partenaires, et puis l'indépendance de la juridiction qui suppose aussi un certain retrait, une certaine protection de l'ensemble des agents, de façon à ce que nous soyons à l'abri de pressions qui pourraient influer sur notre jugement. Donc, voilà rapidement résumé quelles sont, je dirais, les principales responsabilités d'un chef de juridiction administrative aujourd'hui. Mon parcours, finalement, est assez peu original. J'ai bien évidemment fait des études juridiques, il y a déjà un certain temps, et j'ai poursuivi ma scolarité jusqu'à l'obtention, à l'époque, d'une maîtrise, c'est-à-dire d'un bac plus 4, maîtrise spécialisée en droit public. La voie d'accès que j'ai choisie, c'est celle du concours direct, concours qui a évolué depuis, mais qui a conservé une caractéristique qui est d'être un concours très technique, très largement orienté, pour ne pas dire totalement orienté sur le droit public. Donc, c'est un concours, finalement, qui est à la fois très exigeant, mais aussi peut-être moins compliqué que d'autres à préparer, dans la mesure où il faut se concentrer donc sur le droit public, certes foisonnant, assez vaste, mais que sur le droit public, et pas sur d'autres matières comme l'économie ou bien la culture générale. Même si aujourd'hui, il y a, à côté des épreuves techniques, il y a une épreuve d'entretien avec le jury qui s'apparente, on va dire, assez largement à une épreuve de recrutement, une épreuve d'embauche, si je puis dire, où sont appréciées davantage que les compétences techniques, la personnalité, la motivation des candidats. Cette voie du concours, aujourd'hui distinguant concours externe et concours interne, est une voie qui est désormais celle qui recrute le plus grand nombre de magistrats chaque année et qui coésiste toujours avec la voie de recrutement par le biais de l'École nationale d'administration. Et puis d'autres possibilités, ce qui est intéressant parce qu'elles permettent finalement d'accéder à ce corps tout au long de la carrière, tout au long d'une carrière, éventuellement, que sont le tour extérieur, qui est une voie de promotion, et puis des voies d'accès un peu plus spécifiques, notamment pour les militaires. Ce qui signifie qu'on peut rentrer dans le corps à la fin de ces études. On peut également y rentrer plus tard, après une expérience acquise en administration, parfois en entreprise. Bien évidemment, la plupart des candidats sont aujourd'hui des juristes confirmés. Mais il est intéressant pour le corps, justement, d'avoir cette diversité et de pouvoir à la fois recruter deux jeunes étudiants talentueux et puis des personnes avec une expérience de l'administration, de l'entreprise plus importante. Ce brassage, finalement, d'origine assez diverse fait, je crois, l'un des intérêts de notre corps qui est très diversifié. Alors, ce qui me motive tous les jours, c'est déjà ce que j'ai indiqué précédemment, donc dans les responsabilités qui sont aujourd'hui les miennes. Mais depuis le début de ma carrière, qui est désormais assez lointain, ça fait plus de 30 ans que je suis dans la juridiction administrative, au quotidien, ça a toujours été de rendre service aux personnes qui nous saisissent. Elles sont dans une situation délicate, elles connaissent des différends avec l'administration qui sont parfois compliquées. Et il est, je crois, très important que nous ne perdions jamais de vue cet aspect-là et que nous nous mettions en situation d'apporter des réponses à ces problèmes, même si ces réponses ne sont pas toujours celles qu'attendent les requérants qui nous saisissent. Donc, c'est rendre service, effectivement, à ce public. Il y a un plaisir intellectuel indéniable dans l'analyse des dossiers, dans la construction d'un raisonnement. C'est un métier dans lequel on peut faire preuve d'imagination pour dégager certaines solutions qui peuvent être inédites. Et puis, c'est un métier où, certes, on peut être très solitaire face à son dossier, mais où, en réalité, les opportunités d'échange sont importantes. Nous échangeons dans des moments institutionnalisés, les prêts délibérés, les séances d'instruction, les délibérés, mais nous échangeons aussi au quotidien, ce que nous appelons la collégialité de couloir, qui nous fait, finalement, nous rapprocher tous les jours de nos collègues pour pouvoir discuter, certes, d'affaires qui nous occupent, mais peut-être aussi d'autres sujets qui concernent la vie de tous les jours. Donc, voilà quelles sont, je dirais, les principales motivations qui, tous les jours, me guident. Et aujourd'hui, bien évidemment, la responsabilité de veiller à ce que la juridiction puisse fonctionner dans de bonnes conditions est sans doute la motivation la plus intéressante et la plus riche. Alors, en réalité, non. Parce que ce que j'ai connu durant ces dernières décennies, c'est que la réalité est bien mieux que ce que j'avais initialement envisagé en rentrant dans un métier que, finalement, je connaissais assez peu. En réalité, je n'ai à aucun moment éprouvé le besoin de quitter définitivement ce corps, de quitter définitivement ces fonctions. Tous les jours, j'apprends des choses. Tous les jours, je découvre des questions nouvelles. Le droit n'est pas un monde figé. C'est au contraire un monde qui évolue pas toujours au rythme de la société, parfois moins vite, parfois plus vite. Et il nous faut, tous les jours, finalement, réfléchir à des questions nouvelles, à des questions différentes, ce qui rend finalement cette motivation quasiment intacte. Les motivations que j'évoquais tout à l'heure et une réalité de notre métier qui est, je crois, beaucoup plus diversifiée que ce que l'on peut imaginer. Il y a bien sûr l'activité juridictionnelle, mais il y a tout ce qui gravite autour de cette activité juridictionnelle. Les magistrats administratifs ont des responsabilités dans des commissions. Ils président des juridictions spécialisées. Ils peuvent se livrer à des activités d'enseignement qui sont souvent mutuellement profitables, aussi bien pour l'intervenant que, je l'espère, pour les étudiants auxquels nous enseignons les matières du droit public. Donc une réalité qui, pour moi, est largement au-delà des espoirs que je pouvais à l'époque nourrir. Oui, certainement. Et beaucoup de progrès ont été réalisés. À l'époque où j'ai fait ma scolarité, il était inconcevable, presque incongru, de faire un stage pendant cette scolarité. Alors qu'aujourd'hui, les étudiants que je rencontre, les étudiants que j'ai pu avoir en face de moi lorsqu'ils passaient le concours de recrutement direct de conseillers de tribunaux administratifs, avaient multiplié les stages en administration, en juridiction, dans des cabinets d'avocats. Et je pense que c'est quelque chose qui est très important, dans la mesure où cela leur permet, je pense, de guider effectivement leurs choix professionnels ultérieurs. C'est aussi un plaisir et c'est aussi un intérêt pour nous que d'accueillir des étudiants auxquels il ne s'agit pas de donner toutes les informations nécessaires, mais de les sensibiliser finalement aux responsabilités qui pourraient être les leurs si effectivement ils rejoignaient tel ou tel poste à l'issue de leur scolarité. Donc je crois que nous avons l'université comme le monde professionnel tous attirés de gros avantages à ces échanges. Bien sûr, et nous en recevons chaque année. Alors, la question du niveau finalement du recrutement de ces stagiaires peut se poser. Il est vrai que la situation est un peu différente en cours administratif d'appel. Nous nous prenons de manière préférentielle des stagiaires qui sont en M2, en master deuxième année, parce que nos dossiers, nos modes de fonctionnement imposent quand même une certaine maîtrise des bases du droit public. Mais dans les tribunaux administratifs, il n'est pas rare que parmi les stagiaires que nous sélectionnons chaque année, nous prenions effectivement des stagiaires en licence auxquels nous pouvons confier des tâches qui sont peut-être un peu plus répétitives, mais qui n'en sont pas moins intéressantes et qui permettent de voir comment finalement les juges administratifs travaillent au quotidien. Je serais tout d'abord peu original en leur conseillant quand même de travailler. Je pense qu'il est difficile, effectivement, la compétition aujourd'hui est importante et là encore, le travail est une des façons finalement d'acquérir tous les éléments, toutes les bases qui sont nécessaires pour la suite. Mais peut-être de manière un petit peu plus hétérodoxe, je dirais que ce qui est important, c'est aussi de conserver toujours une ouverture d'esprit, une curiosité. Travailler, ça ne signifie pas seulement se limiter à reprendre les cours qui ont été dispensés. Ces cours sont souvent une base, un socle sur lequel les travaux personnels, les recherches personnelles, les étudiants, leur curiosité pourront faire véritablement évoluer les choses de manière très, très, très positive. Et puis, si j'avais un conseil sur ce parcours universitaire à donner, c'est vraiment celui d'apprendre, certes, mais avant tout de comprendre ce que l'on apprend. Il ne s'agit pas d'apprendre des choses juste pour être capable de les ressortir le moment venu, mais bien de comprendre ce dont il est question, quels sont les enjeux qui se dissimulent derrière ces connaissances. Et sur la carrière professionnelle, dans un contexte qui, aujourd'hui, a quand même aussi très, très largement évolué, d'abord, soyez bon. Soyez bon dans ce que vous faites. Pour être bon dans ce que vous faites, je pense qu'il faut que vous ayez du plaisir à faire ce que vous faites. Autrement dit, guider le choix professionnel, ce n'est pas simplement être peut-être séduit par un certain nombre d'avantages qui pourraient résulter de certaines affectations, de certains métiers, mais c'est être sûr d'avoir un métier dans lequel, finalement, on aura plaisir à effectuer des tâches tous les jours. Et puis un métier aussi, parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est essentiel, un métier qui permette des évolutions, qui permette, finalement, tout au long d'une carrière, tout en restant, le cas échéant, dans un même corps, ce qui, aujourd'hui, dans l'administration, n'est pas évident, ou dans une même entreprise, si on est sur le monde professionnel privé, de pouvoir exercer des responsabilités différentes. Je reviens au début de mon propos. Un chef de juridiction n'exerce plus le même métier que celui qu'il exerçait lorsqu'il était rapporteur ou rapporteur public. Et c'est une richesse de ce corps et de cette profession que d'offrir, justement, les possibilités d'évoluer de cette façon-là. Alors, mon métier, qui est celui de magistrat administratif, il consiste à trancher des litiges qui mettent en cause la légalité de l'action de l'administration sous ses différentes formes. Les personnes qui saisissent la juridiction dans laquelle je travaille, qui est la Cour administrative d'appel de Lyon, demandent principalement deux types de choses. Ils demandent, en général, soit l'annulation d'une décision prise par une personne publique, soit la condamnation d'une personne publique à indemniser un préjudice. Quand je dis l'administration ou personne publique, ça recouvre aussi bien l'État que les collectivités territoriales. Ça peut concerner aussi les hôpitaux publics. C'est l'administration sous toutes ses formes. Plus précisément, mon métier, c'est d'être rapporteur au sein de cette juridiction. Et cette fonction, elle consiste à examiner le dossier qui nous est soumis, à identifier les questions de droit qui se posent, à proposer une solution au litige et ensuite à l'exposer à mes collègues puisqu'il s'agit d'un travail essentiellement collectif. Dans les juridictions administratives, la règle est de juger collégialement les litiges, mais il y a des exceptions puisqu'on peut aussi juger des affaires en juge unique. Mais la plupart du temps, et surtout à la Cour administrative d'appel, on juge les affaires à plusieurs. Donc en tant que rapporteur, je vais exposer mon point de vue sur un dossier. Et ensuite, d'autres collègues qui exercent des fonctions que j'ai pu exercer par le passé ou que je serai amenée à exercer un jour sans doute, ont aussi un point de vue sur le dossier. Il y a en particulier le rapporteur public qui va lors de l'audience exposer son point de vue sur l'affaire pour éclairer ses collègues sur la solution qu'il convient de donner au litige et aussi indiquer au parti quelles sont les réflexions que peut susciter le dossier pour la juridiction. Et puis, il y a le président de la formation de jugement qui regarde lui aussi tous les dossiers et sera amené comme le rapporteur à signer in fine la décision qui sera rendue. C'est donc un travail en partie collectif puisqu'on juge ensemble le litige dans la plupart des cas mais aussi solitaire puisqu'il nécessite d'étudier un dossier de façon assez solitaire et c'est une partie importante du temps que je passe dans l'exercice de mes fonctions à être seule dans mon bureau et étudier un dossier. Alors, en ce qui me concerne, après mon bac, j'ai suivi d'abord une année d'hypocagne et puis, finalement, j'ai intégré l'université de Paris-Dyssen-Enterre où j'ai fait du droit et à l'issue d'une licence, donc à l'époque, ça s'appelait comme ça, donc Bac plus 3, j'ai intégré l'Institut d'études politiques de Paris où j'ai suivi une scolarité avec une dominante de droit public et ensuite, j'ai passé l'un des deux concours qui permet d'accéder à la profession magistrat-administratif en l'espèce le concours pour le recrutement complémentaire de conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel, donc un intitulé assez long mais il faut retenir concours pour le recrutement complémentaire et sinon, l'autre voie d'accès, c'est l'ENA. Voilà, donc pour l'un comme l'autre, il faut avoir un des diplômes exigés pour passer le concours de l'ENA, c'est avoir un bac plus 3. Après, dans les fêtes, en général, on a étudié plus longtemps que cela après le bac. Toutes les informations relatives à ces voies d'accès se trouvent sur le site du Conseil d'État. Ce qui me motive c'est que les fonctions de magistrat administratif et ce qui m'a motivée à aller vers cette profession et qui continue aujourd'hui de me motiver en ce sens, c'est que pour moi elles sont un rouage indispensable de l'État de droit puisqu'on vérifie la légalité de l'action de l'administration, on vérifie que l'administration sous toutes ses formes respecte le droit et donc ce sont des responsabilités importantes et indispensables. Dans cette lignée, cela nous amène à traiter des questions de société qui sont donc très intéressantes à juger, des questions très variées. Donc une des motivations, c'est le fond des questions qui me sont soumises. Une autre motivation que je pourrais citer, c'est que j'ai le sentiment d'apprendre tous les jours de nouvelles choses puisque la variété des litiges qui nous sont soumis amène à étudier tout un tas de questions extrêmement variées. Quand vous traitez le droit des étrangers, par exemple, donc des personnes qui n'ont pas eu de type de séjour et qui contestent le refus qui leur a été opposé et l'obligation de quitter le territoire français, vous êtes amenés à vous intéresser souvent à leur pays d'origine, notamment quand la question de l'état santé est mise en avant, et bien la qualité des soins qui existent dans ce pays, l'existence de traitements contre certaines maladies, donc ça, ça peut être un type de question. Dans le même temps, vous pouvez avoir des questions très techniques sur la TVA. Moi, je traite du fonds contentieux fiscal. Dans la même journée, je peux avoir à me poser des questions concernant le droit des étrangers qui est aussi une matière que je traite ou une question de transaction triangulière en matière de TVA avec des montages qui visent à tenter de frauder la TVA. Il y a tout un tas de matières très intéressantes et en tout cas très variées et à l'intérieur de chacune d'elles une multitude de questions. Donc, il est rare de prendre un dossier et d'avoir déjà une idée certaine sur la solution à lui donner. Et donc, c'est un cheminement et moi, j'aime ce cheminement qui m'amène à apprendre chaque jour. Et enfin, dernière chose qui est toujours dans l'idée de cette progression, c'est le travail collectif, justement, le fait d'échanger sur ces questions-là avec des collègues qui ont parfois un autre point de vue ou une vision un peu différente. Ce que produit le débat collectif, l'enrichissement mutuel et le fait de dégager une solution qui est meilleure à la fin du débat qu'au début, tout ça, ce sont des éléments qui me motivent au quotidien. Juste avant de commencer, j'étais assistante de justice à la Cour administrative d'appel de Paris. Il faut savoir que quand on est étudiant, on peut postuler à ce type de fonction au sein des juridictions et ça permet d'avoir une bonne idée de la profession. Donc, j'en avais quand même une idée assez précise. Après, ce que j'ai découvert au fil des années, c'est qu'on peut aussi d'abord au sein de la juridiction exercer des tâches que le président de la juridiction peut nous confier comme présider des commissions administratives, être membre de jury d'examen par exemple. Et puis, on peut aussi, si on a le temps et l'envie, enseigner ce qui, pour ma part, était quelque chose que je souhaitais faire et que j'ai donc pu faire jusqu'à présent. Donc, ça, je l'avais moins mesuré avant de commencer, mais j'ai pu me rendre compte que, voilà, les tâches juridictionnelles sont très prenantes, il y a une activité intense, mais si on le souhaite et qu'on en a l'envie, on peut exercer aussi d'autres fonctions. Je pense que pour les... Oui, c'est enrichissant, je pense, des deux côtés. C'est-à-dire que pour les étudiants, bien évidemment, le fait de pouvoir observer de près le fonctionnement, soit des entreprises ou des administrations ou d'une juridiction, ça permet d'enrichir leur parcours et de les amener à réfléchir concrètement aux connaissances théoriques qu'ils ont pu apprendre. Après, pour les professionnels, c'est toujours intéressant aussi d'avoir des étudiants en stage puisque ça peut amener à remettre en cause des certitudes ou à devoir réexpliquer des choses sur lesquelles on avait perdu l'habitude de s'interroger. Donc, dans les deux cas, je pense que c'est profitable aux deux. Alors, s'agissant de leur parcours universitaire, je pense qu'effectivement, faire des stages, c'est intéressant et dans le cadre des stages, être actif, c'est-à-dire ne pas rester trop en retrait et essayer autant que possible d'interagir avec les personnes au contact desquelles ils sont, leur poser des questions, profiter de ce temps pour vraiment se poser toutes les questions possibles et ne pas être dans une attitude passive qui peut s'expliquer des fois par de la timidité ou le fait que souvent les professionnels qui nous accueillent sont eux-mêmes assez occupés mais en général, quand on accueille des stagiaires, c'est qu'on a envie de le faire donc il ne faut pas hésiter à aller chercher les informations et à échanger et ensuite, au long de leur vie professionnelle et c'est un conseil que je peux aussi donner dans le cadre des études, pour avoir justement enseigné ces dernières années, j'ai trouvé que l'existence d'Internet et les outils dont on dispose pour faire des recherches, parfois qu'on disait à oublier une étape ou à négliger une étape qui me paraît essentielle quand on vous soumet un problème, quel qu'il soit, que ce soit dans le cadre des études ou dans le cadre de la vie professionnelle qui est d'analyser d'abord, avant de rechercher les réponses, le problème qu'on vous soumet. Donc ça, c'est un temps qui est indispensable et qui doit être fait avant même toute recherche. Et moi, j'ai eu tendance à constater qu'effectivement, souvent, les étudiants ou les personnes qui sont nées avec Internet existant déjà, ce qui n'est pas mon cas, ont tendance à tout de suite chercher les réponses, ce qui fait que ça peut faire passer à côté du problème. Et ça, je pense que c'est valable aussi dans la vie professionnelle et en particulier dans mon métier, c'est de savoir analyser d'abord, comprendre quelles sont les questions à se poser avant de rechercher les réponses. Bonjour. Alors, le métier que j'exerce en qualité d'avocat pénaliste consiste essentiellement, puisque j'exerce essentiellement en défense, à recevoir ou à visiter des clients selon qu'ils sont libres ou détenus, à prendre en charge leur dossier en fonction de la difficulté et de la technicité, à les conseiller dans un premier temps sur le système de défense à adopter et puis dans un second temps à les assister à l'audience pour obtenir le meilleur résultat judiciaire possible et puis une fois que la condamnation est prononcée, s'il y a condamnation, à les aider dans l'exécution de cette condamnation. Alors, j'ai passé un baccalauréat scientifique, mais essentiellement parce que j'avais une facilité pour les maths. Je savais que je voulais faire du droit et c'est donc un cursus en droit que j'ai suivi à l'Université Lyon 3, une licence en droit privé, un master 1 généraliste et puis un master 2 en droit pénal puisque c'est de la spécialité que j'ai choisie. Et à l'issue de cette période, alors la cinquième année n'est pas obligatoire pour accéder à la profession d'avocat, j'ai préparé pendant un an l'examen d'accès à l'école des avocats. Alors, sur le papier, c'est un examen. Dans la réalité, on se rend compte que chaque année, il y a le même nombre d'entrées quel que soit le nombre d'inscrits. Donc, on a quand même le sentiment que c'est un concours déguisé. C'est l'étape un petit peu décisive parce qu'une fois qu'on accède à l'école des avocats, on est quasiment certain d'en sortir avec le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Et à ce moment-là, il faut trouver une collaboration, un stage qui permet d'intégrer professionnellement ce métier. Il y a plusieurs choses. Ce métier-là, dans cette spécialité-là, fait qu'on est sans cesse en conflit avec quelqu'un, que ce soit avec son client, avec son confrère, avec les magistrats. Et c'est vrai que la dureté et l'adversité de ce métier me stimulent. Ensuite, il y a le fait d'être aux côtés des gens. Et c'est vrai qu'on rencontre des gens qui, en fonction de ce que l'on leur reproche ou de ce qui a été leur vie, ça crée des rencontres assez inédites dans des contextes où vous devinez le confident parce qu'ils peuvent se confier à personne d'autre que vous. Et ça crée des relations très fortes. Et cette richesse-là, elle est renouvelée en permanence parce que plus il y a de clients, plus il y a de dossiers et plus il y a de rencontres. Et c'est vrai que la dimension humaine de ce métier est quelque chose de passionnante. La technicité aussi du droit qui ne fait que de se complexifier d'année en année. Alors, on imagine souvent que la matière pénale c'est celle un petit peu des orateurs et de ceux qui savent manipuler les faits pour tromper le juge. Ce n'est pas du tout ça. Aujourd'hui, le pénaliste c'est un technicien avant tout. Et c'est vrai que jouer avec les règles pour parfois obtenir quelque chose qui n'est pas conforme à la vérité ou à la justice, c'est quelque chose qui est très gratifiant pour un avocat. Et puis, c'est vrai que le pénal a cette particularité que la procédure est pour l'essentiel orale. Donc, elle vous place à un moment donné de la procédure un petit peu au centre de l'attention. Et c'est vrai que c'est un métier où on aime parler et faire parler de soi et un petit peu susciter l'attention. Donc, c'est toutes ces dimensions-là qui me motivent avant, même si c'est une dimension importante au fil des années, la dimension financière qui reste finalement assez accessoire. Par certains aspects, oui, puisque la technicité, la qualité de la relation que l'on peut nouer, le caractère très... l'adversité de ce métier, tout ça, c'est quelque chose que je percevais avant même mon premier stage. Les difficultés de ce métier, je les ignorais avant de commencer puisque c'est un métier où l'on est en profession libérale, où on est, quel que soit son niveau d'échec ou de réussite, dans une précarité permanente. Et c'est vrai que de vivre avec les soucis administratifs et financiers au quotidien, c'est quelque chose d'assez monstrueux. Alors, quand on se pose la question parfois et qu'on a le temps d'y réfléchir, on se dit si j'avais su, j'aurais peut-être été magistrat parce qu'être magistrat c'est être fonctionnaire, alors c'est le plaisir du droit sans le danger de l'entrepreneuriat en quelque sorte. Et puis, il y a d'autres jours, on se dit la liberté n'a pas de prix et si la précarité c'est le prix de la liberté, tant mieux. Alors, moi, quand je reçois des stagiaires, j'essaie de les sensibiliser à ça parce que ce n'est pas une vie facile. Être à son compte, c'est un combat au quotidien et que l'on soit bon ou moins bon avocat, c'est une réalité. Et même les plus grands ont pu à la fin de leur carrière se retrouver sur la paille. Alors aujourd'hui, on se protège mieux, on est peut-être mieux avertis sur ces questions-là. Mais c'est vrai qu'avec mes stagiaires, on a souvent des discussions autour du caractère libéral de la profession d'avocat et de ses difficultés matérielles et concrètes qu'on n'apprend pas à une faculté de droit mais qu'on apprend un petit peu sur le tard. Et moi, c'est vrai que j'ai eu pas mal de stagiaires qui ont été un petit peu découragés parce que cette dureté-là qu'ils vivaient au quotidien en m'accompagnant est quelque chose qui les a un petit peu découragés. Alors peut-être à juste titre, mais dans ces aspects théoriques et judiciaires, c'est le métier que j'imaginais. même si l'ingratitude des gens parfois me déçoit, mais ça, on ne changera pas la nature humaine. La difficulté d'être à son compte est quelque chose que je n'imaginais pas et c'est un sentiment que je ne souhaite à personne. ça paraît incontestable, ne serait-ce que parce que je pense, moi, j'ai toujours su ce que je voulais faire et je pense que je suis une exception. Je pense que la quasi-totalité des étudiants ont des idées mais ont aussi des doutes et avoir la possibilité de voir de façon concrète ce qu'est le métier qu'on imagine pouvoir faire ou vouloir faire, c'est déjà quelque chose que la faculté devrait pouvoir offrir. Ensuite, c'est le rapprochement entre les facultés et le monde de l'entreprise ou le monde de la justice qui permettra aussi la facilitation de l'obtention de stages, d'emplois ou de conférences, tout ce que tout ce qui permettrait d'huiler et de faciliter la vie des étudiants lorsqu'il s'agit de trouver un métier ou un stage. Moi, ça me paraît indispensable même si, de façon curieuse, alors qu'il y a des grandes universités à Lyon et à barreaux solides et des juridictions tout à fait solides, le rapprochement ne s'est jamais créé. Peut-être parce que chacun tient à son indépendance, ça doit se faire par les étudiants à mon avis, effectivement, parce que les décideurs semblent chacun être plutôt dans leur coin. Et on le voit assez facilement ça. Alors, je prends des stagiaires assez habituellement pour deux raisons. Déjà parce que j'aime bien le contact avec les étudiants. Je trouve qu'ils sont toujours très curieux, volontaires, et c'est assez intéressant de les voir apprendre de façon concrète le droit, puisque le droit pénal ne devient évident que quand on le pratique. C'est trop théorique à la faculté. ce n'est pas la faute de la faculté, il faut bien passer par le droit théorique, mais les choses prennent leur sens quand on les vit. Et puis, je trouve qu'il y a quelque chose pour le maître de stage de très... C'est une énergie nouvelle qui aussi dynamise le quotidien d'un cabinet. La difficulté qui se pose est que avant le Master 1 voire le Master 2, il y a un niveau de compétence qui est très insuffisant. Donc, il y a des stages d'observation. Il y a surtout une seconde difficulté qui ne m'appartient pas, c'est qu'il n'y a pas encore de convention entre les facultés et le palais de justice, ce qui est dommage, mais c'est aux facultés de régler ça, à mon avis. Un certain nombre d'actes sont couverts par le secret. Et les élèves d'avocats prêtent un serment qui leur permet d'accéder à tout. Les étudiants en droit ont une clause qui les lient au secret professionnel avec leur maître de stage, mais pas avec les juridictions. Ce qui fait qu'il y a un certain nombre de magistrats qui peuvent leur bloquer l'accès. Et c'est vrai que dans un stage, avoir des périodes où le stagiaire ne peut pas m'accompagner, alors que c'est un stage d'observation, c'est un problème. Après, ils ont la possibilité de lire des dossiers, de venir en prison, de venir aux audiences où il n'y a pas d'accès restreint. Mais c'est vrai que j'ai plutôt tendance à recruter des stagiaires en fin de parcours, d'abord pour leur niveau de compétence et ensuite parce que j'ai moins de difficultés à les intégrer dans la vie du stage et dans la vie du cabinet pendant cette période-là. Je ne sais pas si je peux donner des conseils parce que la vie présente un caractère aléatoire et je pense qu'on imagine tous à un moment donné, on s'imagine tous dans quelques années et quand on y arrive, ce n'est pas du tout ce qu'on avait imaginé. Ce qui est important, on se donne des études pour avoir le choix. Et moi, en choisissant la matière pénale, j'avais été averti de ce que ce serait difficile, très concurrentiel, peu de place et beaucoup de candidats. J'ai tenté ma chance et si j'avais échoué, même si rien n'est totalement acquis, j'aurais fait autre chose. Je pense qu'il faut, grâce aux études, se laisser une place pour ses ambitions personnelles et pour ses rêves ou ses illusions. Et puis, si on réalise un jour que ce n'est pas ce qu'il faut faire ou ce qui doit être fait, à ce moment-là, être capable de se dire je renonce et je choisis d'être pragmatique et de m'assurer un avenir. Mais je pense que faire des études, même si on vit dans un pays où on a la chance d'avoir un système éducatif qui permet l'accès au plus grand nombre, faire les études, c'est un luxe qui nous offre le choix de faire ce qu'on voudrait faire, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Alors, se donner cette chance et puis si on n'y arrive pas parce que le hasard ou parce qu'on a atteint nos limites, trouver une voie peut-être qui ne correspondait pas à nos ambitions de départ mais qui nous satisfait quand même. Mais privilégier ses souhaits malgré les avertissements ou les contraintes, moi, c'est le conseil que je donnerais même s'il y a sa part de risque et d'échec derrière. Mais voilà, c'est comme ça que je vois les choses. En tout cas, c'est comme ça que j'ai fait. Mais je n'appellerais pas ça un conseil mais c'est plutôt partager la façon dont moi, j'ai vécu mes études et surtout la fin de mes études et mon entrée dans le monde professionnel. Bonjour. Alors, le métier de juriste d'entreprise, c'est un métier d'abord qui est axé sur la polyvalence. On demande aux juristes d'entreprise de toucher à tous les domaines du droit et c'est ça que j'aime dans ce métier, c'est qu'il faut être pluridisciplinaire dans le métier de juriste d'entreprise. Je dirais, chaque matin, on ne sait pas forcément quel dossier on va traiter. Donc, on peut traiter du droit pénal, du droit social. Tous les aspects qui concernent l'entreprise sont traités par le juriste d'entreprise qui doit aider l'entreprise à maîtriser les risques parce que c'est une question de maîtrise des risques. Le juriste est celui qui accompagne l'action de l'entreprise et qui fait en sorte que cette entreprise ne prenne pas des risques excessifs dans ses actions et dans ses investissements, dans ses modes de relations extérieures. J'ai un parcours peut-être un peu atypique par rapport au parcours de juriste d'entreprise classique puisque j'ai un diplôme de Sciences Po Grenoble, donc l'IEP de Grenoble et ensuite, j'ai bifurqué vers la fac de droit par équivalence. Donc, j'ai fait un 2SS de droit, donc un troisième cycle qui n'existe plus aujourd'hui parce que malheureusement, j'ai fait mes études il y a très très longtemps. Et voilà, donc j'ai axé mes études un peu sur la polyvalence là déjà. L'IEP m'a donné une formation générale assez intéressante qui me sert et puis je me suis plus spécialisé dans le droit évidemment qui est essentiel dans la fonction de juriste d'entreprise. Alors ce qui me motive tous les jours, c'est d'arriver le matin à mon travail et de ne pas savoir quel dossier je vais traiter parce que les choses arrivent au fil de l'eau. Bien sûr, on a des dossiers un peu structurants qu'on traite tout au long de l'année, des contentieux qui peuvent durer, mais aussi des gens qui vous appellent, qui ont des alertes, qui ont des soucis médias et ont des expertises qui peuvent arriver un peu soudainement. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est la variété du travail, le fait qu'on ne fait jamais la même chose, on ne se lasse pas de faire... On n'est pas, contrairement à l'image qu'on peut avoir du juriste, on n'est pas quelqu'un dans les paperasses, on est vraiment dans l'action aux côtés de l'entreprise. Pas tout à fait. Je crois que quand on est jeune, on situe bien le métier de magistral, le métier d'avocat, le métier de juriste d'entreprise, c'est un peu diffus et un peu confus. Donc c'est, je dirais, en marchant qu'on apprend à marcher, donc c'est en exerçant ce métier qu'on voit ces contraintes et ces avantages. Oui, alors je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui parce que malheureusement j'ai fait mes études il y a très longtemps, mais c'est vrai qu'il y a chez les juristes ou dans les formations juridiques parfois un trop grand écart entre le monde de l'entreprise et le monde de l'enseignement du droit. Je crois qu'il faut le renforcer, je crois que ça s'est amélioré, à mon époque c'était complètement séparé, on arrivait dans le monde du travail brutalement, mais je suis certain qu'il y a encore des efforts à faire, que les étudiants en droit ne découvrent pas le monde de l'entreprise en devenant juriste d'entreprise le jour de leur embauche. Il est important que dans notre culture juridique, on approche les problèmes économiques de l'entreprise, je crois. Mon entreprise, Orange pour ne pas la citer, emploie régulièrement des stagiaires sous différentes formes, ça peut être des gens qui sont en contrat de professionnalisation ou des stagiaires purs et simples, donc on en prend de temps en temps. Déjà, un conseil général, mais c'est d'être enthousiaste, de ne se fermer aucune porte, vraiment de ne pas avoir de préjugés sur le métier de juriste d'entreprise. C'est un métier qu'il faut apprendre à connaître et donc être très ouvert à toutes les opportunités, ne pas trop se spécialiser. Je me méfie de l'hyperspécialisation qui domine notre société. On veut être spécialiste de tel domaine du droit privé ou du droit public, mais je crois que l'avenir est vraiment aux juristes polyvalents. Dans l'entreprise, Orange était un peu spéciale, elle a les moyens, cette entreprise, d'avoir des juristes vraiment très spécialisés par domaine, mais je crois que dans des PME qui ont des juristes, il faut avoir une ouverture très grande sur tous les problèmes, y compris économiques. Bonjour, Prison Insider est une association de droits français qui vise à informer sur les conditions de détention à travers le monde. Pour ceci, on a lancé un site internet qui est disponible en français, anglais et en espagnol et qui produit des informations pays par pays sur les conditions de détention dans lesquelles les détenus ordinaires vivent actuellement à travers le monde. On s'est donné aussi deux autres axes, à savoir la comparaison entre les différents pays et également le témoignage, c'est-à-dire au-delà des chiffres et des faits et des données, quelle est la réalité de la vie en détention à travers le monde. Alors moi, plus particulièrement, je m'occupe de la partie témoignée, donc plutôt sur un aspect journalistique, c'est-à-dire recueillir la parole des personnes privées de liberté, soit qui sont actuellement détenues, soit qui viennent de sortir de détention, qui peuvent nous raconter quelle est leur expérience de privation de liberté, mais c'est également faire se croiser les regards de personnes universitaires qui ont une connaissance particulière d'un aspect de la détention, ça va être aussi de sensibiliser, de communiquer sur ces informations-là et de diffuser le contenu que produisent également mes collègues et qui viennent nourrir notre site internet. Pour ma part, j'ai fait un cursus à la fac de Sciences Po à Lyon, j'ai fait ma cinquième année à l'IEP de Rennes et j'ai fait ensuite un autre Master 2 en sociologie à Lyon 2. J'ai également terminé par un service civique sur la promotion et la sensibilisation aux droits de l'enfant. C'est un métier qu'on peinerait presque à nommer un métier puisque c'est quelque chose qui vraiment se renouvelle tous les jours. On est sans cesse sollicité par des partenaires dans d'autres pays. On a des informations qui nous viennent de partout sur des conditions des tensions, sur des informations qui sont parfois extrêmement lourdes, compliquées, sur des traitements inhumains, dégradants qui peuvent se passer. J'ai l'impression en tout cas que dans notre travail on sait pourquoi on le fait. Il y a la sensation d'un sens et de participer à quelque chose qui a l'air d'être en tout cas plus grand que nous. C'est quelque chose qui à la fois est un peu intimidant et en même temps assez porteur, je dirais. Alors quand j'ai commencé, Prison Insider venait tout juste d'être créé. J'en suis l'une des vingtaines de cofondateurs et cofondatrices. Donc la perspective de l'emploi n'était pas immédiate. Et donc je me faisais en fait assez peu d'idées sur le métier que j'allais exercer. Et d'ailleurs depuis le début, j'ai toujours changé un petit peu. Il n'y a pas une année qui s'est ressemblée. J'ai énormément changé de mission. J'ai changé de collègues. J'ai changé de territoire sur lequel on travaille. Donc je pense que je ne me faisais pas vraiment d'idées du métier que j'allais exercer. Et là encore à l'heure actuelle je me dis que tout peut aussi évoluer. Si on commence à gagner en ampleur, je pense que ça va en fait énormément changer la donne. Mais en tout cas je me suis rendu compte que la vie professionnelle pouvait être beaucoup moins monotone que l'idée que je m'en faisais en tout cas quand je cherchais un travail. Ça, très clairement. Comme ça je dirais évidemment que oui puisque quand je me revois à l'université je n'avais aucune idée de comment ça se passait dans le monde professionnel. je me dis qu'évidemment que c'est intéressant et il faut pousser à rendre les études universitaires palpables, concrètes, qu'on sache un peu à quoi ça sert tout ça. Parce que ça sert en fait vraiment énormément. Alors, Present Insider depuis le début accueille des stagiaires. Des étudiants qui seraient en licence ça ne poserait pas de problème. Nous, c'est juste que notre structure est petite. Elle dispose de très peu de moyens. Et donc, ça pose aussi des problèmes en termes d'encadrement. On n'est pas nombreux. Donc en fait, il n'y a pas beaucoup de stages. Il n'y a pas beaucoup de place. Et nous, en tout cas, on est une jeune équipe. Donc on a aussi été stagiaires. Et donc, en tout cas, on met un point d'honneur à avoir un encadrement de qualité. Donc voilà, on ne veut pas faire de fausses promesses. Bien s'entourer. Évidemment, s'amuser, avoir des amis, ça c'est important. Parce que si on commence à avancer, je ne sais pas, vers des doctorats, ça peut être des expériences assez solitaires. Donc je pense qu'il faut être bien entouré au niveau amical. lire beaucoup, sortir de juste sa seule discipline. Je pense que l'interdisciplinarité, c'est ce qui manque actuellement à l'université, en tout cas, au parcours universitaire. Donc vraiment, lire au maximum, être curieux. Et puis, sur la vie professionnelle, et c'est un petit peu entre les deux, c'est vraiment tout ce qu'il y a comme projet qui démarre, des mises en réseau, des bénévolats, des sortes d'émulations collectives. Vraiment, il ne faut pas s'en priver, il faut y aller. C'est par là qu'on dit toujours qu'il faut avoir un réseau. Alors du coup, c'est un peu artificiel, mais en fait, le réseau, c'est juste des rencontres et c'est des personnes à un moment donné qu'on trouve sur notre chemin avec qui on va aller faire un projet. Et puis parfois, il y en a un qui va aboutir, parfois pas, parfois... Mais vraiment, ça passe tout par là. Donc c'est vraiment... Il faut être ouvert. Voilà. Alors le métier que j'exerce, c'est principalement celui de magistrats qui recouvrent diverses fonctions dans lesquelles nous sommes amenés à appliquer la loi auprès de justiciables, donc dans des situations qui les concernent individuellement. Les champs concernés sont tous les champs du droit privé. Donc nous appliquons la loi pénale quand nous jugeons, par exemple, des personnes soupçonnées d'actes de délinquance, donc d'avoir commis des infractions au tribunal correctionnel. Ça peut être aussi le droit civil lorsque nous jugeons des litiges consécutifs à l'inexécution ou à la mauvaise exécution de contrat. Ça peut aussi concerner le champ du droit de la famille avec le juge d'affaires familiales qui est le juge qui prononce notamment les divorces lorsque les couples se séparent et qui statuent sur la situation des enfants et toutes les questions d'autorité parentale. Les études que j'ai suivies, j'ai fait un double parcours qui est assez représentatif de ce que font la plupart des magistrats puisque j'ai suivi la filière Sciences Po. Je suis diplômée de Sciences Po Bordeaux et en parallèle, j'ai fait la fac de droit de Bordeaux où j'ai obtenu un DEUG et puis un certificat en sciences criminelles. La licence m'a ensuite permis de préparer le concours de l'école puisqu'effectivement, le recrutement à l'école se fait sur la base d'un concours. Le premier concours pour les étudiants qui est un concours qui se déroule chaque année courant du printemps pour les écriers et ensuite les oraux sont à l'automne en vue d'une rentrée en janvier de l'année suivante. Le concours porte sur un programme juridique très dense puisqu'il a inclus à la fois du droit public, du droit international, du droit des affaires mais évidemment principalement du droit privé, droit pénal et droit civil. Également des épreuves de culture générale puisque le magistrat n'est pas seulement un jury, c'est aussi quelqu'un qui doit savoir comprendre la société dans laquelle il vit pour pouvoir bien appliquer la règle de droit conformément aux exigences de la société dans laquelle il s'inscrit. Il y a aussi une épreuve de notes de synthèse puisque le magistrat a manipulé d'énormes dossiers donc il lui faut particulièrement être un lecteur rapide et savoir faire une synthèse des documents qu'il a pour pouvoir rendre ses jugements dans des délais raisonnables. Ça c'était mon parcours, ça c'était le concours. Donc suite à mon entrée à l'école, je suis de la promotion en 2003, j'ai pris mon premier poste en 2005, j'étais à l'époque juge d'instruction. Donc le juge d'instruction c'est celui qui fait les grosses enquêtes pénales, notamment tous les dossiers criminels, meurtre, viol, vol à main armée. Donc il va faire l'enquête jusqu'à son terme et à l'issue de l'enquête décider s'il existe suffisamment de charges pour envoyer les personnes devant une juridiction de jugement, que ce soit la cour d'assises, le tribunal correctionnel ou s'il n'existe pas assez de charges et dans ce cas-là prononcer une ordonnance de non-lieu qui mettra fin à l'enquête. À l'issue de ce premier poste que j'ai exercé en Alsace puisque la magistrature l'exerce sur l'ensemble du territoire national, je suis partie à Chaumont pour être la fonction de juge d'instance. Le juge d'instance c'est un juge qui est dans la protection des libertés individuelles. C'est vraiment le juge des, entre guillemets, petits litiges, mais des litiges du quotidien et des litiges de la vulnérabilité. C'est par exemple lui qui statue sur les situations de surendettement, lui qui statue sur les procédures d'expulsion locative lorsqu'une personne n'arrive plus à régler son loyer qui apprécie s'il peut y avoir une solution pour maintenir la personne dans son logement ou s'il faut prononcer l'expulsion. C'est également ce juge qui met les personnes vulnérables sous mesure de protection, mesure de tutelle, mesure de cure-à-telle. C'est une fonction qui était très différente de mes premières fonctions où j'étais dans une posture d'autorité, d'enquête, de recherche de la vérité. Là, j'étais vraiment dans une démarche de protection des personnes, notamment des plus vulnérables de notre société. À l'issue, je suis redevenue juge d'instruction. Pour des raisons familiales, nous avons déménagé pendant deux ans à Belfort. C'était un tout autre cabinet puisque la délinquance était plus locale. À Mulhouse, mon premier poche, j'avais une délinquance plus internationale avec un peu des réseaux. À Mulhouse, j'étais plus sur de la petite délinquance, on va dire, mais c'était très intéressant parce que ça m'a vraiment permis de bien connaître ce tout petit territoire, Belfort étant le plus petit département de France. Je suis ensuite devenue vice-présidente, toujours à Belfort, et j'ai alors pris la charge du cabinet de juge aux affaires familiales, ce qui a été pour moi une grande révélation parce que le droit de la famille, c'est vraiment une histoire passionnante dès lors qu'on s'intéresse vraiment aux gens et notamment aux enfants. Donc le juge aux affaires familiales, ce n'est pas le juge des enfants. Il n'est pas dans une démarche de protection de l'enfant, mais par contre, il va essayer de déterminer quel est l'intérêt de l'enfant lorsque ses parents se séparent. Et donc essayer de prendre vraiment la moins mauvaise. Il faut une matière où il faut beaucoup d'humilité, la moins mauvaise décision pour l'enfant par rapport aux demandes que vont formuler chacun de ses parents. Donc c'est une matière qui est à la fois extrêmement humaine, très technique, puisque la procédure a vraiment une importance particulière, notamment toute la procédure de divorce. Alors là, la grande réforme qui va entrer en application va bouleverser un petit peu les pratiques judiciaires, mais c'est vraiment une matière qui m'a beaucoup plu. A l'issue, je suis arrivé dans la région Rhône et j'ai pris un poste de vice-procureur. Donc là, je suis passé d'un magistrat du siège, c'est-à-dire le magistrat qui juge, celui qui décide, un magistrat du parquet, celui qui va poursuivre les auteurs de délinquance devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises, le cas échéant. Donc là, vraiment un changement presque de positionnement, puisqu'on n'a pas, on n'est plus celui qui juge. On va proposer des dossiers au tribunal dont on a supervisé l'enquête, généralement au téléphone, dans le cadre de la permanence. C'est un petit peu les urgences si on compare à l'hôpital. Pour le magistrat de permanence, c'est celui qui va prendre tous les appels des enquêteurs dès lors qu'ils ont quelqu'un en garde à vue, dès lors qu'il y a une enquête pénale sur laquelle il faut statuer à la fin de l'enquête pour savoir si on la classe sans suite, c'est-à-dire qu'on ne poursuit pas, ou si on poursuit, alors dans quel mode de poursuite. Est-ce qu'on fait ce qu'on appelle des alternatives aux poursuites, un rappel à la loi, par exemple, qui peut être fait par un délégué du procureur, ou bien on fait une citation devant le tribunal et alors on choisit sur quelle infraction on va poursuivre, c'est-à-dire qu'on fait la qualification juridique pour indiquer que tel fait, on estime qu'il est constitutif de l'infraction de vol, par exemple, d'un vol aggravé, par exemple, et donc on saisit le tribunal de ces faits et on va à l'audience expliquer pourquoi on a poursuivi, expliquer pourquoi on pense qu'il faut que la personne soit décorée coupable et proposer une peine, une peine qu'on personnalise au regard aux antécédents de la personne et puis à la gravité des faits. Et puis suite à ça, je suis devenue coordonnatrice de formation, c'est-à-dire que la magistrature se passe principalement évidemment dans des postes en juridiction, mais pas que. Et donc j'ai pu travailler pour l'École nationale de la magistrature, qui est une école à laquelle tous les magistrats sont extrêmement attachés parce que c'est vraiment le moment où on passe du statut d'étudiant au statut de professionnel et pas n'importe quel professionnel, celui de magistrat. Donc c'est un creuset pour nous de notre identité, c'est le moment où le regard aussi des autres vont changer sur nous, même de nos proches, parce qu'on accède effectivement à une responsabilité qui est très importante. Il nous faut du temps pour accepter de la porter et pour bien la faire, mais nous sommes tous extrêmement attachés à notre école qui est donc à Bordeaux pour la partie de notre formation initiale. Et donc je suis en charge maintenant de la supervision des stagiaires de l'école et également de l'organisation de la formation continue pour mes collègues qui sont eux déjà en poste. Ce qui me motive, c'est vraiment le sentiment d'être utile dans mon exercice professionnel, utile pour les justiciables que je rencontre et auprès desquels je vais appliquer la loi de la meilleure façon possible, qu'elle soit technique, qu'elle soit humaine. Et puis le sentiment aussi d'être utile sur le plan démocratique puisque le magistrat, c'est une autorité qui est prévue par la Constitution et c'est le gardien des libertés individuelles. Et on voit bien en tant que crise sanitaire à quel point nous sommes attachés, parfois sans le savoir, à nos libertés individuelles et que dès qu'on y touche, dès que le législateur ou l'exécutif y touche, on sent bien qu'on a une envie de protection de nos libertés individuelles et vraiment, c'est le rôle du magistrat, c'est le premier protecteur des libertés individuelles des citoyens et donc vraiment, j'ai l'impression par ma fonction de contribuer finalement à l'œuvre de paix démocratique, en tout cas, de pacifier notre démocratie pour que les droits de chacun puissent être réellement exercés, respectés et qu'on puisse vivre ensemble de manière pacifiée. La réalité de la profession, elle est en fait, elle est très diverse parce que lorsqu'on exerce un métier comme juge d'instruction à Mulhouse ou juge d'instruction à Belfort, pourtant la même fonction, ce ne sont pas déjà les mêmes métiers qu'on exerce parce que notre environnement professionnel n'est pas le même, parce que la délinquance n'est pas la même, parce que les avocats ne fonctionnent pas de la même manière selon chaque barreau. Donc vraiment, il n'y a pas de règle, en fait, c'est vraiment dans chaque lieu de justice, dans chaque fonction judiciaire qu'il y a une réalité. Globalement, la réalité, elle est d'une charge de travail importante, de lourdes responsabilités à assumer et donc il faut un investissement professionnel certain, je le savais, je ne suis pas déçue sur ce plan-là, c'est vraiment un métier qui nous habite, j'allais dire, en permanence. On quitte, même lorsqu'on quitte la robe, on reste un petit peu magistrat. Parce qu'effectivement, lorsqu'on est à l'université, ça remonte un petit peu pour moi, mais c'est quand même le souvenir que j'en avais, c'est quand même très très théorique. Et on se demande comment on va passer finalement de toute cette théorie juridique à son application concrète. Alors à l'école, par exemple, il faut savoir qu'à l'école de l'administration, on ne fait plus de droit. On ne fait plus que de l'application de la loi, c'est-à-dire on apprend à tenir une audience, à rédiger un jugement, mais on ne revoit plus les règles de droit parce qu'on est censé être suffisamment bon juriste pour l'appréhender tout seul. Donc s'il pouvait y avoir une petite transition effectivement entre les deux, ce serait utile. Mais l'université s'y emploie notamment à travers des simulations d'audience, par exemple, qui permettent aux étudiants de prendre un petit peu conscience de comment va s'appliquer ensuite la loi, en l'occurrence pénale, parce que ce sont souvent des procès en matière pénale qui sont montés en simulation. Et je pense que c'est vraiment utile, ça permet aux étudiants de se projeter et de voir si effectivement ils sont plus intirés par le métier d'avocat, par exemple, la défense, par le métier de juge, par celui de procureur, par le métier de greffier qui est vraiment un technicien de la procédure. Et donc de visualiser dans le monde judiciaire tous les métiers qui y sont présents et dans lesquels ils se retrouvent, quelles sont leurs qualités, leurs compétences et vers lesquelles ils peuvent tendre pour ensuite être bien et se sentir bien et être épanouis dans leur métier. Alors les juridictions accueillent de très nombreuses stagiaires, alors principalement les stagiaires de l'école lorsqu'ils sont en formation pour apprendre leur métier, mais aussi beaucoup d'étudiants en droit, notamment tous ceux qui veulent ou qui envisagent de passer le concours pour qu'ils puissent découvrir réellement la réalité de notre travail et qu'ils puissent candidater de manière utile et non pas être déçus une fois réussi le concours par la réalité. Donc il faut écrire aux juridictions en s'adressant aux directeurs de centres de stages qui sont les représentants de l'école nationale de la magistrature dans les juridictions en expliquant son projet professionnel, ses attentes. Il y a deux types de stages, ce sont soit des stages d'observation d'une semaine, quinze jours, soit vraiment des stages plus longs de deux mois où là il faut être plutôt déjà au niveau master parce qu'on va vous demander un travail, on va vous demander des synthèses dans des dossiers, des recherches juridiques, donc là il faut déjà avoir un certain bagage juridique pour être utile à la juridiction. Pour leur parcours universitaire, en ce moment, j'ai envie de leur dire tenez bon, la situation est difficile, tout le monde en a conscience pour vous, mais on ne vous oublie pas, on sait que vous apprenez quand même, que vous, malgré la difficulté, vous poursuivez vos efforts pour acquérir des compétences, des connaissances. Les stages sont plus difficiles en ce moment, on le sait tous, mais ils ne sont pas impossibles, donc essayez aussi de prendre pied dans les juridictions, dans les cabinets d'avocats pour vraiment élargir votre horizon. Faites ce qui vous plaît, il n'y a pas un parcours type. Si vraiment la magistrature vous tente, sachez qu'on recrute vraiment tout type de profil, c'est-à-dire des gens de Sciences Po, des docteurs en droit internationaux, des gens qui ont un master 2 culture judiciaire, enfin, tout est intéressant et ce que vous avez fait antérieurement, vous pourrez ensuite l'utiliser parce que la diversité dont je vous ai parlé des fonctions, des métiers, elle est encore plus large que ce que mon parcours reflète. Vous pouvez faire du droit social en étant conseiller à la Chambre sociale de la Cour d'appel, du droit commercial, du droit financier, vous pouvez faire des carrières à l'international, nous avons des magistrats de liaison dans des pays étrangers ou évidemment des magistrats en poste dans les administrations centrales, les ministères, les institutions européennes, la Cour européenne des droits de l'homme, donc tout champ juridique qui vous plaît dès lors qu'il attrait aux libertés individuelles peut un jour vous donner une mission judiciaire. Donc vraiment, faites ce qui vous intéresse, ce qui vous plaît, il n'y a pas un parcours type pour devenir magistrat. Après, il y a le temps de la préparation du concours, il est sélectif, donc là, il faut effectivement se focaliser sur le concours pour arriver à l'obtenir, à le réussir, c'est une mission en soi, mais avant ce temps de concours, vraiment, faites ce qui vous plaît et n'essayez pas d'aller forcément dans des circuits qui seraient un petit peu balisés parce que ce n'est pas forcément ce que le jury va rechercher. Le jury de l'école va chercher des talents, des personnalités, des gens qui ont des choses à dire et pas seulement qui ont fait une voie pour aboutir à un résultat. Donc tout ce que vous avez fait d'autre peut être vraiment valorisé au moment de votre recrutement comme magistrat. Alors la fonction que j'exerce c'est celle de maire, ce n'est pas un métier puisque mon métier c'est d'être maître de conférence en droit public à l'Université catholique de Lyon. Être maire tous les jours, c'est d'abord prendre les décisions, trancher, selon un programme électoral que l'on a décidé après une campagne électorale. C'est diriger du personnel, c'est chef d'une administration, exécuter un budget et puis c'est être le porte-parole de toute une population en traduisant des idées en actes. Pour ma part, le rôle de directeur général des services, en fait, il incarne la dimension stratégique mais également le champ managérial de toute collectivité territoriale. En fait, il est là pour expliquer au reste du personnel parce qu'il manage l'ensemble du personnel les décisions politiques, la vision politique de M. le maire, en l'occurrence pour moi, et de son équipe puisqu'ils ont été élus sur un programme et c'est ce programme qui est décliné auprès de toutes les équipes donc leur expliquer, c'est très important, le pourquoi du fondement et comment on va mettre ça en place. Donc nous d'ailleurs, on est là pour réduire les élus, leur expliquer, on est force de proposition, c'est-à-dire qu'on leur donne un peu notre avis sur leur vision mais in fine, c'est bien l'élu qui décide, le maire mais on est là pour travailler ensemble. Le rôle du maire avec le DG est très important dans toute collectivité. Je disais être maire, ce n'est pas un métier donc il n'y a pas des études spécifiques pour devenir maire, il faut se présenter et tout citoyen peut se présenter à une élection, n'importe quelle élection mais pour mon métier, j'ai fait une licence en droit public, un master 1 et 2 en droit public et un master en recherche et puis un doctorat en droit public. Pour ma part, j'ai fait l'Institut d'études politiques de Lyon. Ensuite, j'ai préparé les concours avec le CEPAG, le Centre de préparation à l'administration générale qui est au sein même de l'Institut d'études politiques. et j'ai passé les concours d'attaché territorial et ensuite d'attaché principal. Les concours, c'est d'ordre plutôt généraliste c'est-à-dire qu'on a encore maintenant, il y a une grande note à réaliser sur un thème de la fonction publique territoriale. Généralement, un sujet qui est en relation à ce qui se passe dans le quotidien et ensuite, c'est plutôt une option, il y a plusieurs options, je ne sais plus les classer maintenant, mais il y a une option, on a une note de synthèse à réaliser dessus. À l'écrit et à l'oral, c'est encore d'ordre général. on teste la motivation des candidats. Alors, ce qui nous motive tous les jours pour venir en mairie, c'est la relation avec les habitants, c'est la proximité, c'est de faire avancer des dossiers, c'est d'embellir sa ville, c'est de vivre dans une ville apaisée, calme. Ça, ça nous motive, c'est de lancer des projets et de les voir au fil du temps se réaliser. Et puis, c'est de travailler avec une administration et à mes côtés le directeur général des services. Pour ma part, c'est effectivement de ne pas savoir ce qui va se passer ce jour-là, puisque tous les jours, on a des nouveautés, on a des surprises. Et c'est des postes très stratégiques, comme je l'ai dit, mais qui sont très transversales. Donc, en fait, on voit beaucoup de choses dans une même journée, plein de dossiers différents, on rencontre beaucoup de personnes. Effectivement, pour ma part, je travaille beaucoup avec M. le maire et avec les élus, avec le personnel, les administrations, autres, les associations. On rencontre beaucoup de gens, évidemment, tous les satonards. Donc, c'est très riche, en tout cas, en interaction. Ça change, c'est très varié, effectivement. On passe de l'urbanisme à la vie associative, à la sécurité, au commerce, au budget. En ce moment, effectivement. Donc, voilà, c'est des thèmes qui, c'est ça qui nous motive, bien entendu, c'est servir l'intérêt général. Tout à fait. pour ma part, parce que être maire aujourd'hui, ce n'est pas comme être maire il y a 10 ou 20 ans. Être maire aujourd'hui, c'est d'être plus manager, de manager une équipe, alors en relation avec le directeur, manager aussi des élus, avoir des objectifs, être plus dans la performance. Mais c'était les objectifs que je m'étais fixés. Alors, bien entendu, il y a une réalité derrière. Il y a des contraintes, il y a des limites. Et ça, on s'en aperçoit quand on a la fonction. Pour ma part, c'était à peu près ce que je pensais puisque j'avais fait des stages dans des collectivités similaires à ma première fonction. J'étais déjà dans une collectivité plus petite. Mais c'est en fait de changer de poste dans des collectivités plus importantes. En fait, je vois que le métier change complètement et il change en fonction de toutes les... Déjà, toutes les collectivités sont différentes. Mais vraiment, le nombre de personnes à manager change considérablement. Plus il y a de monde, plus on a un rôle stratégique et managérial et moins on est dans l'opérationnel. Et donc, c'est ça qu'au début, je n'avais pas complètement... Pour moi, c'est une évidence. Moi également. De toute façon, je pense que tant qu'on n'a pas vu ce que c'est avec le monde du travail, c'est compliqué quand on est étudiant de se projeter. Et je pense que... En tout cas, pour ma part, vu que j'ai fait le poste que j'avais au préalable vu, ça m'a aidé. Parce que c'est vraiment compliqué de se rendre compte de ce que c'est. Tout à fait. Tout à fait. Oui, bien sûr. On a pas mal de personnel. Pour autant, on en manque cruellement de temps en temps sur certains sujets en tout cas. ce qui fait qu'on est toujours disposé à prendre des personnels, des personnes, des stagiaires en l'occurrence de qualité. Non seulement, on leur fera découvrir les différents métiers d'une collectivité, mais eux, ils nous apporteront leur expertise et leur aide sur certains dossiers. Moi, je vais leur dire la même chose, pardon. C'est-à-dire, je pense qu'il faut absolument qu'ils aillent voir ce qui se passe dans le monde professionnel. Il faut qu'ils fassent des stages, il faut qu'ils rencontrent des gens. Il ne faut pas rester à faire ses études, il faut aussi rencontrer la vie professionnelle. Le premier vice-recteur de la Cato a pour habitude de dire qu'un bon étudiant en droit est un étudiant qui ne fait pas que du droit. Et je partage complètement cet avis. C'est-à-dire qu'un bon étudiant en droit, il doit avoir autre chose, il doit faire des stages, comme tu disais, il doit faire rencontrer des professionnels, il doit s'investir dans des associations, il doit lire. Voilà. Il faut qu'il s'implique et qu'il développe sa propre personnalité tout en suivant ses études. Alors, bien entendu, la priorité, c'est l'apprentissage, c'est la théorie. Et ces années de licence, elles sont fondamentales. Donc, il faut travailler et travailler avec rigueur. Mais derrière, il faut aussi se construire soi-même et c'est ça qui marquera la différence dans leur futur métier. Alors, mon métier, il est de plusieurs ordres. Il est d'abord en relation étroite avec les collaborateurs avant leur arrivée, dans le cadre du recrutement et puis ensuite à leur arrivée dans le cadre de la formalisation du contrat de travail et puis ensuite dans la mise en relation avec l'ensemble des collaborateurs en fonction des différents métiers qui sont exercés. Ensuite, il consiste à accompagner les collaborateurs dans leur développement professionnel et dans leur évolution dans le cadre des formations et des développements de carrière. j'interviens aussi dans le cadre des relations professionnelles entre le collaborateur et son responsable hiérarchique dans le cadre du droit disciplinaire quelquefois le moins possible et puis également dans mes relations avec les représentants du personnel qui constituent un rôle paritaire qui est indispensable au sein de l'organisation dans le cadre de l'animation des instances représentatives du personnel et des relations avec la direction de l'université avec le rectorat de l'université dans le cadre des décisions et des orientations stratégiques qui sont prises. Donc ça, c'est le premier pan on va dire de mon job. Le second, c'est mon rôle au sein de l'équipe de direction et donc l'interface entre les décisions stratégiques qui sont prises auxquelles je suis dans certains cas en fonction des sujets amenés à intervenir dans le cadre de ma vision et de mon expertise RH et puis pour la mise en œuvre au profit des collaborateurs de l'université soit dans le cadre d'accords à négocier soit dans le cadre d'application des décisions. Alors, moi j'ai un parcours qui est particulier, enfin chacun à son parcours et ses forces et ses pistes d'amélioration mais moi j'ai un master 2 que j'ai obtenu dans le cadre du co-investissement à l'époque, du co-développement et dans le cadre de la formation continue puisqu'à l'origine j'ai un DUT gestion des entreprises et des administrations à l'époque, un bac plus 2 que j'ai éprouvé dans le cadre de mes fonctions de gestionnaire de paye puis de responsable du personnel dans une entreprise, dans une PME dans ma vie de l'origine et puis j'ai pu ensuite évoluer en prenant la responsabilité des relations sociales et de l'animation des instances représentatives du personnel et après 7 ou 8 ans d'activité donc j'ai passé ce master 2 à l'IAE qui m'a permis de changer de job et d'occuper un job de responsable de l'administration du personnel et des relations sociales dans un groupe international dans un groupe pharmaceutique international donc voilà ma carrière c'est effectivement un diplôme et puis ensuite ce sont des opportunités en fonction des centres d'intérêt que j'avais à l'époque et notamment pour les relations sociales Alors ce qui me motive tous les jours c'est d'être manager d'une équipe puisque quand on a la responsabilité d'un service RH on a forcément une équipe avec des compétences multiples et des expériences multiples donc ici à l'UCLI j'ai donc une équipe de 8 personnes composées d'une responsable paye et administration du personnel deux personnes en charge du développement des collaborateurs de la formation et puis des collaboratrices qui sont gestionnaires de paye et une collaboratrice qui est en charge du contrôle de gestion RH base de données exploitation des données RH donc cette diversité c'est ça qui me plaît dans mon métier les interactions également avec les managers et les collaborateurs puisqu'on en a au quotidien et je dirais que ce qui est passionnant c'est que quand on arrive le matin on a évidemment des priorités à gérer des dossiers de fond mais on a aussi la réalité du quotidien du fonctionnement de l'université donc ça c'est passionnant alors évidemment non parce que parce que quand on commence à travailler dans une organisation d'abord on a on a une idée assez théorique du contenu d'un métier on en connaît les grandes les grandes les grands les grands les grands les grands les grandes thèmes on sait qu'une fonction RH traite à la fois de la paye des relations sociales de la formation du développement du recrutement mais on n'en a qu'une idée très parcellaire et très théorique donc après le métier que nous exerçons tient beaucoup à la manière dont on l'exerce aussi et puis aux exigences de l'environnement dans lequel on travaille de par mon expérience professionnelle j'ai eu à exercer différentes responsabilités mais qui sont très liées aussi à la structure de l'organisation à laquelle on appartient aux exigences et puis à la définition du périmètre de ses fonctions donc disons que quand on est responsable paye et administration du personnel on n'a pas beaucoup de surprises sur le contenu du poste parce que c'est une fonction qui est très technique qui évolue beaucoup mais qui évolue beaucoup par rapport à l'évolution de la réglementation paye et administration du personnel un job de de responsable formation et développement professionnel c'est aussi un job qui est très technique parce que la réglementation en matière de formation évolue de manière régulière mais c'est aussi un job qui tient beaucoup aux relations humaines et au développement et aux exigences des collaborateurs que l'on accompagne donc il y a un côté un peu plus surprenant dans le contenu du job en fonction de ce que l'entreprise décide de faire au plan stratégique donc je dirais que ça dépend des sujets que l'on aborde ça me semble être indispensable parce que comme nous venons de l'évoquer il y a à la fois la partie théorique que l'on aborde dans le cadre des enseignements théoriques par rapport à la réglementation aux usages et pratiques de la profession et puis à l'entreprise ses exigences son environnement la nature de ses activités et là je dirais que c'est déterminant d'avoir l'occasion de se frotter au terrain et puis de collaborer avec des professionnels qui ont leur manière de voir les choses d'aborder les exigences et puis de partager la réalité du monde professionnel au quotidien et pour moi les parcours en alternance que l'université propose par exemple nous avons actuellement une collaboratrice qui est présente avec nous pendant deux ans dans le cadre d'un contrat d'apprentissage elle prépare un master 2 à l'ESDES et donc elle est avec nous trois semaines par mois et moi je trouve que c'est une opportunité incroyable pour nous en tant que professionnels de l'entreprise de profiter de ses connaissances théoriques et de sa vision du métier tel qu'il doit être exercé aujourd'hui avec ses évolutions par rapport au numérique notamment et pour elle eh bien c'est fondamental de voir ce qui se passe au sein d'une entreprise et cette formule de de d'à la fois un temps de formation au sein de 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 son de son école et puis le temps très pragmatique et très opérationnel sur le terrain ce mixte là il est très intéressant pour pour la personne qui qui demain pourrait choisir d'exercer ce métier là de RH alors je ne sais pas si je ne sais pas si mes conseils seront pertinents mais mais ce que je constate dans les différents parcours professionnels que j'ai pu que j'ai pu aborder ou dont j'ai pu avoir connaissance je me rends compte que la richesse des 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 savoir-faire et des compétences de savoir-être d'un d'un collaborateur sont très sont très impactés par par le choix de double compétence par exemple de double ou triple compétence on a des collaborateurs qui ont des compétences très techniques acquises dans le cadre d'un diplôme particulier spécifique et puis complétés par par des formations complémentaires soit effectuées dans le cadre d'un parcours universitaire soit effectuées dans le cadre de la formation continue par exemple pour vous donner une idée certains collaborateurs sur des activités support je pense notamment aux métiers de la communication par exemple ou des collaborateurs peuvent avoir des compétences techniques métiers théoriques et puis complétés par un diplôme par exemple en psychologie ou en technique de communication et cette multiplicité et cette multiplicité de compétences acquises complétées à l'expérience crée une richesse incroyable dans le parcours donc moi les conseils que je donne c'est rester ouvert curieux pragmatique et toujours partant pour apprendre puisque tant qu'on apprend on a aussi des choses à partager avec ses collègues ses collaborateurs ses collaborateurs et les collaborateurs qu'on est amené à accompagner et bien bonjour à tous alors mon métier consiste en tant qu'avocat de conseiller tout ce qui est collectivité institutionnelle publique et privée dans les problématiques de droit administratif et plus généralement droit public des affaires ça consiste ça va des marchés publics à l'urbanisme au droit administratif au d'entourage de travaux publics contentieux de travaux publics ou encore tout ce qui est droit des structures parapubliques à savoir de collectivités qui souhaitent par exemple monter une société pour gérer un service public des choses comme ça on les assiste tant au conseil c'est à dire en face amont pour faire des démontages ou répondre à une question de droit précis qu'en face contentieuse à savoir représentation devant les juridictions administratives judiciaires de temps en temps sur certains contentieux mais essentiellement devant les juridictions administratives voilà concrètement de manière assez large le scope d'intervention alors les études moi j'ai fait tout mon cursus à lyon alors je l'ai pas fait à la cato mais je l'ai fait à lyon 3 donc une licence en droit public mon troisième année spécialisée droit public un master 1 et 2 en droit public des affaires à l'institut de droit et d'économie des affaires à lyon 3 donc sur les quais qui est un master spécialisé pour le droit public des affaires avec accès très très professionnel avec un aspect formation professionnelle très développé j'ai derrière fait un ce qu'on appelle un master européen à l'lm en angleterre à l'université des sexes en droit européen des affaires et derrière je suis rentré pour passer l'examen du crf pa et là dessus qu'il ya de six cités petite prépa d'été et un examen qui est un examen d'entrée parce que c'est un examen puisqu'il faut avoir 10 pour le réussir mais avec un espèce de clausus voilà sur le nombre d'accès mais même ça reste un examen qui consiste avec trois épreuves écrites puis après des oraux et un grand oral admission et derrière il ya eu on a un an et demi d'école qui est résumé en six mois de cours à l'école avec une possibilité de stage en alternance pendant ce temps là et ensuite un an de stage six mois de stage hors cabinet ce qu'on appelle le stage ppi à savoir qu'on peut faire en juridiction en entreprise en collectivité par exemple où nous sommes d'administration pour l'aspect public je parle ensuite six mois de stage en cabinet et derrière nous avons ce qu'on appelle le capa donc c'est un examen de sortie qui nous permet d'être diplômés et derrière on pourra commencer à exercer et pour ma part j'ai commencé à exercer dans un autre cabinet et je suis dans le cabinet ds depuis 2015 Qu'est ce qui me motive tous les jours ? Je ne veux pas dire que le droit est ma passion loin de là j'ai plein d'autres choses qui me stimulent plus que le droit ça c'est une certitude non j'aime bien ce que je fais parce que j'aime bien le droit public nécessairement de par mes études et de par les dossiers sur lesquels on est amené à traiter j'aime beaucoup ça reste des dossiers sur des montages qui sont susceptibles d'être d'actualité à savoir on peut assister des collectivités des établissements publics ou encore des sociétés sur des projets qui sont assez concrets soit parce qu'ils sont connus dans le public soit parce qu'ils ont vocation à vraiment permettre la réalisation d'un objectif soit d'intérêt général soit une coopération entre le public et le privé donc c'est assez concret, assez intéressant et ce que j'aime aussi dans mon métier c'est la diversité à savoir que je traite rarement deux fois la même question dans la même année où on est amené quand même à avoir un champ d'intervention assez varié en n'étant pas ultra spécialisé ce qui nous permet d'avoir une variété dans les dossiers dans les questions qu'on nous pose et ce que j'aime bien c'est que j'aurais du mal à faire tous les jours la même chose donc j'aime bien avoir plusieurs questions de droit, différents domaines, toujours en restant dans le droit public mais des choses très variées et qui sont intéressantes et après l'autre chose qui est sympa dans ce métier c'est le côté, le contact avec le client qui est quand même sympa, alors en ce moment un petit peu moins la possibilité d'avoir un métier où on ne reste pas tout le temps dans son bureau puisqu'on peut aller plaider, on peut aller en rendez-vous avec des clients, des expertises, des choses comme ça donc avoir pas une routine quotidienne où on est tous les jours dans notre bureau, on a des choses assez sympas qui nous font un petit peu bouger et sortir de notre quotidien Je dois vous avouer que je n'avais pas vraiment d'idée sur la profession, je pense que c'est une profession qui est assez riche dans le sens où on peut l'exercer de plusieurs manières moi personnellement je ne savais pas très longtemps que je suis avocat, ça fait 8 ans je crois, 2013, ça date à peu près ça et j'ai déjà exercé de deux manières, à savoir que selon que vous l'exercez à titre individuel dans des petites structures ou dans des grosses structures la manière, les fonctions que vous allez faire ne sont pas les mêmes ce que je veux dire c'est que si vous êtes dans une structure qui est plus à taille humaine je dirais où il y a moins de monde vous allez peut-être faire plus de dossiers, vous allez peut-être aller plus en audience, découvrir plus de choses, d'autres juridictions, des choses comme ça sortir un peu de votre champ de compétences et c'est très enrichissant, vous apprenez énormément alors que peut-être dans les plus grosses structures vous faites partie d'équipes déjà très spécialisées dans un domaine d'intervention de sorte que vous restez vraiment dans ce domaine et que vous êtes amené à traiter des questions de droit où on va peut-être vous laisser plus de temps qui ne seront peut-être pas nécessairement plus intéressantes ou plus compliquées mais vous aurez peut-être plus de temps pour le faire ce que je veux dire par là c'est qu'on a vraiment deux, voilà il y a plusieurs manières d'exercer ce métier et ce qui en fait sa richesse en fait c'est que tout le monde peut trouver un petit peu son compte à savoir de préférer travailler dans des plus petites structures avec peut-être plus d'audience, plus de choses comme ça ou préférer au final avoir peut-être plus de temps sur certains dossiers et les grosses structures le permettent plus de par leur mode de fonctionnement mais les deux sont extrêmement enrichissants Oui je pense, je pense qu'il y a un petit côté, il peut y avoir certains enseignements qu'on a à l'université qui sont trop éloignés de la réalité, je pense qu'il y a aussi un côté où c'est pas parce qu'on n'est pas très scolaire qu'on ne sera pas très bon professionnellement et l'inversement je pense qu'il y a un rapprochement à faire là-dessus et que quelqu'un qui a du mal au niveau de sa scolarité ou qui a des difficultés sur l'enseignement, sur la récurrence, la rigueur que ça apporte d'apprendre des choses c'est pas pour ça qu'il sera pas bon professionnellement et l'inverse vaut également je trouve qu'on a un lien à faire un petit peu plus fort sur la réalité des besoins et comment fonctionne le monde professionnel par rapport à ce qu'on enseigne à l'université qui peuvent être un petit peu éloignés alors on prend pas en licence on prend pas en licence alors pour plusieurs raisons, la première raison c'est que notre activité n'est pas une activité assez intense au niveau des juridictions pour avoir un intérêt pour un stagiaire de troisième année c'est-à-dire que les stagiaires qu'on prend, ils travaillent beaucoup sur les dossiers et il peut arriver que sur un stage de trois mois, ils aillent qu'une seule fois en audience avec nous la raison est toute simple, c'est qu'on a pas de multiples audiences c'est que tous nos contentieux ne sont pas à Lyon on a pas mal de contentieux dans d'autres juridictions, notamment dans la région parisienne et ce qui rend délicat pour un stagiaire de l'emmener de sorte que oui, on prend plutôt des Master 2 Master 1 c'est possible, on prend plutôt des Master 2 et voilà, qui sont déjà orientés sur le droit public en licence, un stagiaire n'aura pas beaucoup de plaisir à venir ici et il apprendra pas grand chose, à part du droit je pense que la première chose c'est qu'il y a nécessairement du travail à avoir je pense que ce qu'il faut se dire aussi c'est pas parce qu'on rate une année ou deux années que c'est rédhibitoire, loin de là les premières années sont certes importantes mais plus on avance plus il y aura de l'importance et notamment quand plus vous allez avancer plus vous allez vous spécialiser dans certaines matières qui vont vous plaire et c'est sûrement là que vous allez peut-être avoir des révélations ou des choses qui vont vous permettre de vous affirmer et d'avoir peut-être des meilleures notes également puisque vous allez faire des choses qui vous plaisent plus ce que je veux dire par là, c'est pas parce que vous avez pas 16 de moyenne en première ou en deuxième année que vous allez pas pouvoir derrière avoir un bon Master ou faire ce que vous souhaitez, il y a quand même vraiment il y a beaucoup de choses à faire et rien n'est rédhibitoire voilà, c'est un petit peu le conseil que j'ai c'est que si ça vous plaît ou si des matières vous plaisent on peut réussir même si les premières années ne sont pas les meilleures non 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 Sous-titrage ST' 501